Je m'appelle Ilyas, j'ai 25 ans, j'ai quatre soeurs et un petit frère, je vis seul. J'étais pizzaiolo avant, pendant quatre ans. Je m'appelle Arnaud, j'ai 47 ans, je suis père de deux enfants, je suis event et community manager dans une boîte d'événements. Tu peux t'installer ici, on va mettre à l'âme de course. Mon défi c'est le Grand Prix Bruxelles Athlétique qui se fera ici le 23 août au Stade Robodoin et je vais me donner à fond pour réussir un maximum de médailles. Je vais participer à l'Anduromagne, c'est une course qui consiste à relier Londres à Paris, 144 km de course à pied, ensuite la traversée de la Manche à la nage et arrivé à Calais, je prends mon vélo et je fais 300 km de vélo jusqu'à l'arc de triomphe. Tu penses bien à verrouiller ton genou avant de poser ? Moi l'athlétisme m'a beaucoup appris, ça m'a aidé de me relever depuis mon accident, ça m'a aidé mentalement, physiquement aussi. Grâce à ça j'ai appris un nouveau sport, je ne connaissais vraiment pas avant. C'est tous les jours des entraînements, qu'on ait envie ou pas envie, qu'il fasse beau ou mauvais, il n'y a pas un entraînement qui doit être laissé au hasard. Quand tu lances ta jambe, essaie de bien lancer, de verrouiller ton genou avant d'attaquer avec ta poing de chance. Il faut le faire pour soi, ça c'est sûr, sinon on ne sait pas le faire, mais il faut être aidé et soutenu. Et je trouve que le Cap 48, les handisport, les handicapés, par rapport à ce que je vais faire, on est complémentaires. Et on m'a présenté Ilyas, qui est un homme exceptionnel à mes yeux. Bonjour Ilyas. Enchanté. Arnaud. Ilyas. Ça va, c'est toi le rapide ? C'est moi. Moi je suis l'heure. Ça va ? Tu veux qu'on s'installe ? Oui. Ouais ? Enfin je te rencontre. Ouais, moi aussi, c'est chouette. Ça va ton entraînement ? Ouais, ça va. Ouais ? Un peu difficile, mais ça va. T'as combien de jours l'entraînement sans personnel ? J'en ai quatre. Quatre jours ? Quatre jours. J'ai deux ici à l'ASTR et deux au Stade Fallon. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est la concentration. Le mental ? Le mental. Ouais. C'est le plus difficile, ouais. On va travailler ça ensemble. Ouais, ouais. J'espère que tu vas m'apporter beaucoup de choses. Et moi aussi. Je pense qu'on va vraiment partager à 50-50 l'expérience de l'un et de l'autre. Je pense que toi, ton objectif et moi dans le mien, on va être justement très complémenté, je pense. Ouais. On va se dépasser et on va arriver à nos objectifs. Nos objectifs. Ouais, j'espère. C'est sur combien que tu vas courir maintenant ? Sur 100 et 200 mètres. Là, maintenant, même pas 50 mètres. C'est juste l'échauffement. On peut peut-être faire un échauffement, faire un aller-retour, c'est ça ? Ouais, pas de problème. On y va. Ouais, pas de problème. Collaborer avec Ilias, qui est handicapé en handisport, va me donner des forces. Parce que je travaille très fort mon mental. Et être en rapport, en lien, on va… Lui va trouver les mots, il va comprendre certains moments que j'aurai en hésitation, en doute. Et inversement, quand lui, il aura des doutes ou des peines, je pense que vu mon expérience, je pourrais l'aider également. Bravo, Olivier. Merci. C'est vrai que c'est pas évident. Tu dois la taper. En fait, il faut toujours penser. Ouais, c'est ça. Bien levé. Il doit toujours être verrouillé avant de la déposer. Voilà. Tu l'as pensé à beaucoup de choses. J'ai déjà eu, en fait, de tomber. J'avais pas bien verrouillé. C'est normal. J'avais mis mon pas et directement je tombe. Tu sais nous le faire quand tu tombes, Marcel ? Non. Quand moi j'ai besoin de toi, je vais pas hésiter de t'appeler ou de t'envoyer un message. Et inversement aussi. C'est sûr. Je pense qu'on doit vraiment créer quelque chose à deux. Et ensemble, on arrivera à… moi, à toucher l'arc de triomphe. Et moi, à réussir le championnat de Belgique. Voilà, exactement.